Le rêve d'Anthony Morano à Roubaix s'est transformé en cauchemar. En novembre 2016, le jeune homme de 28 ans s'achète pour 50 000 euros une maison, avenue Saint-Jean, à Roubaix. Pour innover les lieux, il fait appel à l'entreprise l'aumoise France Confort Habitat. Le devis des travaux affiche un total de 60 000 euros. Mais l'entreprise sous-traite toutes les interventions et sur le terrain, les malfaçons s'enchaînent. Le jeune propriétaire fait aujourd'hui état des problèmes qui s'accumulent. Les fenêtres ont été mal posées donc tout est à changer. La porte d'entrée qui a été placée dans le mauvais sens. Oui, donc là-bas vous voyez un mur des fondations, un mur de création de cours. Mais ils n'ont pas fait des fondations, il a été posé à même le carrelage. En haut, on trouve des trous dans les fenêtres. J'ai des soucis d'isolation et maintenant des infiltrations d'eau sur secondaire. J'ai versé 80% du devis donc 45 000 euros. En février dernier, Anthony Morano a alors demandé à ce que le chantier soit repris en main par la société France Confort Habitat. Et a fait passer un expert qui a constaté l'ampleur du problème, qui en allait même de la sécurité du jeune homme. En fait, ils ont démondi tous les conduites cheminées. Et du coup, il y avait un risque d'effondrement. Puisque au fait, au deuxième étage, il y avait les conduites cheminées qui étaient suspendues et qui n'étaient plus maintenues. Donc là, j'ai dû prendre une autre entreprise, Tiers, pour finir le travail et reprendre l'opinion pour consolider tout ça. Ça m'a coûté 1 800 euros. Les travaux ont repris en juin 2017. Et là, on est toujours au même point, toujours avec des malfaçons et des soucis. L'entreprise France Confort Habitat ne veut pas nier le problème et affirme que c'est la première fois qu'elle vit ce genre de situation avec des sous-traitants. Après notre sollicitation, elle a alors tenu à montrer sa volonté aujourd'hui de trouver une solution. Ce qui s'est passé, malheureusement, c'est que c'est une société qui a eu des gros problèmes et qui s'est mise en liquidation judiciaire. Donc malheureusement, ils ont eu beaucoup de mal à finir le chantier. Et ils ont carrément abandonné le chantier alors que nous, on leur avait versé des arts. On a dû repartir sur une nouvelle base, sur une nouvelle équipe, sur une nouvelle énergie. Après, le chantier, c'est une maison complète qui fait plus de 100 mètres carrés. Donc forcément, c'est un chantier qui va prendre du temps. Mais on va faire en sorte de maximiser les équipes pour que le chantier aille le plus vite possible et que M. Romano puisse rentrer chez lui dans les meilleures conditions. On est vraiment désolé. C'est un raté parmi tous nos chantiers. On a fait plus de 500 chantiers en 5 ans. On n'a jamais eu ce genre de problème. M. Romano va finir sa maison. On va le dédommager par rapport à tout ce retard. Et tous, malheureusement, ses frais qui ont été occasionnés lui seront remboursés par l'entreprise directement. En attendant, Anthony Morano a entamé une procédure judiciaire pour se défendre. Le dialogue n'est pas rompu avec France Confort Habitat. Affaire à suivre.